Dernier jour pour trouver les bonnes personnes au bon poste. Michel Barnier mène sa dernière journée de consultation, annonce Matignon. Toujours aucun ministre réellement en charge, Michel Barnier n'y arrive pas. Les journalistes politiques trépignent quand la France s'impatiente. Deux semaines après sa nomination, Michel Barnier semble avoir bien du mal à constituer son gouvernement. Les signes de désaccord avec Emmanuel Macron sont de plus en plus visibles. Après des annulations hier, le premier ministre Michel Barnier convoque à Matignon les représentants politiques du centre et de la droite pour former enfin un gouvernement. Ce qu'on a dit depuis le début, c'est-à-dire la nécessité de tenir compte du vote des Français et de faire réussir la France. Voilà, c'est tout. Je suis sûr qu'on trouve un chemin. On va pouvoir trouver un chemin. Mais pour tracer une route, il faut un cap. Mais qui le fixe ? Emmanuel Macron ou Michel Barnier ? Les relations entre les deux hommes se seraient tendues ces dernières heures. Le premier ministre a jugé utile de proposer des personnalités de notre famille politique sur ces postes-là. Maintenant, la discussion se fait. Le président aurait demandé à Barnier de revoir sa copie. Car le premier ministre aurait proposé trop de profils de sa famille politique, les Républicains. Bruno Retailleau à l'intérieur, Laurent Vauquiez à l'économie ou Annie Gennevar à l'agriculture. Impensable pour les macronistes qui veulent des postes, mais refusent que le futur gouvernement critique leur bilan et augmente les impôts. Nous ne pouvons pas rentrer dans un gouvernement sans savoir ce qu'il va faire. Sinon, c'est la lutte des places. Et ce n'est pas ce qui, objectivement, doit intéresser les Français aujourd'hui. En coulisses, on s'inquiète d'un blocage. Et on critique déjà la méthode de Michel Barnier. C'est la patate chaude. Barnier a une boule de feu dans les mains. Je suis un peu inquiet. Cela peut péter. Il s'y prend comme un manche. C'est de l'amateurisme. Du pain béni pour l'opposition d'extrême droite. Marine Le Pen et ses lieutenants ironisent sur ce premier ministre LR dont le parti est arrivé quatrième aux législatives. Quand vous piquez le ticket de l'auto à votre voisin et que vous touchez le gros lot, vous faites en sorte de vous faire oublier normalement. Je crois que le premier ministre nous montre surtout qu'il est dépassé. Michel Barnier veut nommer des LR et Emmanuel Macron veut nommer des macronistes. Donc ces gens-là ne s'entendent pas. Mais finalement, pour faire quoi ? Les mêmes politiques ? Du côté de la gauche, François Hollande règle ses comptes. Pour lui, Emmanuel Macron est responsable de ce chaos. S'il n'y arrive pas, ce serait grave pour le pays parce que c'est lui qui a pris cette responsabilité. C'est lui qui a choisi M. Barnier. Donc maintenant, il faut qu'il aille jusqu'au bout. En attendant un nouveau gouvernement, Emmanuel Macron a annulé un déplacement prévu demain. Officiellement pour une météo trop nuageuse. – Bon, la question que tout le monde se pose, c'est qui ? Alors bon, ce n'est pas totalement tombé ce gouvernement. Il y a quelques pistes qui ont tourné à partir de cette liste qui a donc été remise au président de la République, retoquée en partie. – Parmi les personnalités à droite, c'est effectivement les mêmes noms, tête d'affiche, c'est-à-dire Bruno Rotaillot, le patron des sénateurs LR. Laurent Wauquiez, le patron du groupe qui s'appelle désormais la droite républicaine. Il y a des noms comme Annie Gennevard, il y a d'autres noms comme par exemple François-Noël Buffet aussi qui est évoqué, qui est un sénateur, président de la commission des lois. À gauche, ou en tout cas issu historiquement de la gauche, on évoque le nom de Didier Migaud par exemple pour le ministère de la Justice. Et c'est vrai que ce sont des personnalités, notamment à droite, qui ont pu bloquer, pas tant par leur nombre, mais par ce qu'elles incarnent avec leur invoqué et par les postes qu'ils occuperaient. Quand bien même ils ne seraient que trois, si c'est le ministère de l'Intérieur, Bercy et un autre poste extrêmement important, c'est ça qui, dans un premier temps, a bloqué effectivement avec les soutiens de Gabriel Attal. – Fanny Guinochet, il y a un poste qui est très très attendu, naturellement, dans le contexte, et on va beaucoup en parler ce soir, c'est le poste de ministre de l'Économie. – Et pour l'instant, on n'a pas de nom, on a circulé le nom de Laurent Wauquiez, mais on sait qu'il y a eu un tir de barrage. Donc aujourd'hui, c'est un poste vacant, c'est un poste difficile, et ça va être le poste sur lequel tout va se concentrer, enfin en tout cas une grosse partie de la mission de Michel Barnier, au moins dans les premiers temps, parce que je rappelle les échéances, la première échéance qu'il va y avoir, ça va être celle du budget. Même si la présentation du budget 2025 est reportée, en tout cas repoussée d'une petite semaine, puisqu'on nous parle du 9 octobre, ça sera quand même le premier crash test à l'Assemblée nationale. Ensuite, vous avez, et ça concerne le budget parce que c'est le premier poids de dépense, vous avez les retraites avec des niches parlementaires, du Rassemblement national et du nouveau Front populaire qui vont passer à l'Assemblée. Donc c'est l'histoire, ce qui se joue c'est la réforme ou pas, suppression de la réforme ou pas des retraites Macron. Donc vous voyez, c'est quand même deux gros éléphants au milieu de la pièce politique, et c'est vrai qu'en plus derrière c'est un peu ce qu'attendent les Français, parce qu'on voit bien la lassitude des Français vis-à-vis des têtes qui tournent, qui viennent, des noms qui circulent. Les Français, ce qu'ils veulent savoir aujourd'hui, je pense, c'est est-ce qu'on va payer plus d'impôts ? Est-ce que la réforme des retraites, elle va rester en cours ? Ou est-ce qu'elle va être abotée ? Elle va être aménagée ? Concrètement, qu'est-ce que ça va représenter pour moi ? Et ça, on va en parler dans un instant parce que, je fais un peu de teasing, mais à l'issue de cette réunion, il y a eu quand même quelques confidences sur les axes, parce qu'on parle du casting, mais naturellement ce qui compte, si vous avez raison de le rappeler, c'est le fond. Mais je voudrais juste pour boucler la boucle qu'on se fasse un point sur qui pourrait rester, parce que Marine Le Pen a dit, elle a fait la liste elle aussi, elle a dit, pas Xavier Bertrand qui rentrerait, et Dupond-Moretti, Eric Dupond-Moretti ne peut pas rester. Donc est-ce qu'il y a des ministres, là qui sont encore, enfin des ministres démissionnaires, qui pourraient rester dans ce gouvernement ? – C'est difficile à savoir, mais très honnêtement… – Gérald Darmanin par exemple ? – Gérald Darmanin, typiquement, quand on voit la façon dont il a envoyé un scud, à travers ses propos qu'il a eus sur les hausses d'impôts, la sortie qu'il a faite, on se dit qu'il n'a pas dû obtenir au moins ce qu'il demandait, et qu'on parlait de lui parce qu'il voulait avoir un ministre de ses ministères des affaires étrangères, ou ce genre de choses, on peut penser qu'il n'a pas eu ce qu'il réclamait, donc ça on sait déjà que c'est assez compliqué. – Et il y a Rachida Dati par exemple, qui normalement devrait rester, qui est assez proche de Michel Barnier, donc on parle d'elle, alors là aujourd'hui elle est à la culture, mais son nom circule pour l'éducation, vous avez Catherine Vautrin qui pourrait rester dans un ministère, déjà ce qu'elle avait, élargi santé, travail, alors peut-être que le travail serait détaché et donné à quelqu'un d'autre plutôt issu de la Macronie, mais sinon normalement Catherine Vautrin devrait en tout cas peut-être rester au gouvernement. – Ça c'est important Roland Quairol, qu'on parlait des Français qui assistent à ce spectacle maintenant depuis des mois, il faut qu'à un moment donné sur la photo de famille ça rechambe à quelque chose de nouveau. – Oui, c'est en tout cas ce que demandent les Français, ils demandent un renouvellement sur le fond, qu'on change de politique pour qu'on s'occupe plus de nous, et puis les têtes, qui est des têtes nouvelles. Ce qui est intéressant c'est qu'on continue à être originaux en Europe, c'est-à-dire qu'on s'est dit tiens, on va faire comme nos voisins, on va avoir des discussions pour une coalition. Mais chez tous nos voisins, les discussions sur la coalition se font essentiellement sur le programme. Qu'est-ce qu'on va faire au pouvoir ensemble ? Et on voit si ça peut tenir. Le dernier texte de coalition en Allemagne, c'était 134 pages. On entre dans le détail de toutes les propositions de ce qu'on pourrait faire au gouvernement. Et en fonction de ça, on distribue les postes. Chez nous, on ne fait que du casting. Alors ils ont fait semblant dans les 24 dernières heures, de faire comme s'il y avait un désaccord sur le fond. – Il n'y en avait pas sur la question des impôts ? – Non, il n'y en a pas. Ils disent exactement pareil, Attal et Barnier. Mais c'est Darmanin qui a fait monter la pression pour faire croire qu'il y avait une différence et que lui, Darmanin, il prend en compte les vrais problèmes des Français, de la classe moyenne, des employés, des ouvriers. Mais il n'y a pas de différence. Et d'ailleurs c'est ça, c'est vous qui disiez qu'il était un peu mari par l'attitude d'Attal, Barnier. Je crois que ça fait partie des raisons pour lesquelles ils doivent être un peu agacés. Parce qu'ils sont tous là en train de faire comme s'il y avait des désaccords sur le fond, alors qu'ils étaient tous là aujourd'hui pour discuter du casting. Ce qui se comprend, mais ce qui se comprend comme une exception française. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.